Bonsoir à tous, le temps est très compliqué sur une grande partie de la France, mais certains ont pu en profiter quand même pour avoir un peu de soleil. Ça a été le cas notamment vers les Bouches-du-Rhône. Regardez un petit peu cette photo avec ces moutons qui en profitent bien en ce moment. Les conditions sont quand même printanières dans cet endroit et nous avons également dans le Haut-Rhin, entre deux averses de pluie de magnifiques arcs-en-ciel qui se dessinent. Alors la situation est très compliquée, on va l'aborder vraiment étape par étape avec déjà cette dépression qui est particulièrement puissante et qui va donc border la Bretagne et ensuite tomber plutôt vers le sud de la France pour ces prochains jours. Nous avons de très nombreux départements placés en vigilance orange pour plusieurs phénomènes. Déjà le risque d'inondation qui est très marqué autour du bassin parisien, du nord de la Normandie vers les Hauts-de-France et également maintenant autour de l'Aquitaine. C'est le cas également vers le nord-est. On a toujours ce risque de fortes pluies notamment pour demain sur le centre-est de la France. Le risque d'avalanche également qui est marqué pour les Alpes du Nord. Le vent tempétue encore ce soir et cette nuit en Corse. Et de l'autre côté, on va en parler dans quelques instants, le risque de vagues submersions pour la Bretagne. Vous le voyez, on a à peu près tous les phénomènes à part la canicule pour ce week-end. Donc on va plutôt rester chez soi. Comme vous le constatez, la pluie est très importante dès demain matin entre le sud-ouest et le massif central. Ça se décale dans l'après-midi, surtout sur l'est de la France, d'où ce risque de pluie particulièrement soutenu. Et nous avons également à l'arrière l'arrivée d'une nouvelle dépression. Mais comme le coefficient de marée sera très élevé dans la soirée, c'est là où le risque de vagues submersions sera particulièrement important. Au niveau des températures maintenant, c'est la douceur encore une fois qui prime avec 12 degrés par exemple pour Biarritz. Et dans le courant de l'après-midi, les températures, là encore, s'annoncent même printanières en Corse. 17 degrés attendus. Alors pour la suite, ça s'annonce encore un peu compliqué. Avec la journée de dimanche qui voit l'arrivée de la nouvelle dépression qui va apporter beaucoup de pluie. Et pour le reste de la semaine prochaine, ce sera encore une fois une succession de perturbations, au moins jusqu'au milieu de la semaine. Alors on prend maintenant un petit peu la route des Antilles avec le soleil là-bas en revanche qui est particulièrement généreux. Notamment en Martinique où il fait 29 degrés. Pour l'océan Indien maintenant, à Mayotte et à La Réunion, le temps va s'annoncer très différent avec encore quelques orages pour Mayotte. Et enfin pour l'océan Pacifique, le soleil est revenu pour la Nouvelle-Calédonie. Mais les orages seront encore présents tout au long de la journée pour Wallis et Futuna. Tout de suite, le journal. Sous-titrage ST' 501